salut les amis salut tout le monde bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveille d'afrique avant de commencer nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes guiné à la haine raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très courtois dans vos commentaires aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté de la guinée conakry où les tractations se font pour la libération ou l'incarcération du général sadiba koulibaly deux camps se forment certains officiers sont contre son arrestation tandis que mamali dombouya perd de tout son poids sur la balance pour l'inculpation de sadiba koulibaly nous tenons à vous rappeler que les autres militaires en service auprès de sadiba koulibaly sont déjà en prison mais le cas de sadiba koulibaly reste un cas extrême car étant donné qu'il s'agit bel et bien d'un officier supérieur de l'armée les tractations se font les hauts gradés de l'armée refusent son arrestation et son incarcération d'autre part même jusqu'à demander sa libération tandis que mamali dombouya pense que sadiba koulibaly menace son pouvoir car ce dernier est rentré de cuba et n'a pas rendu visite à mamali dombouya et dombouya n'a pas été au courant de son arrivée car sadiba koulibaly affirme avoir causé plutôt avec le ministre des relations extérieures on se pose la question à savoir ce qui se passe et quels sont les motifs qui pèsent contre sadiba koulibaly alors d'après notre correspondant sur place rien des graves que des accusations politiques un général de l'armée accusé pour prendre illégal d'armes du jamais vu mamali dombouya risque tout nous montrer en république des guinées et bien les amis c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information d'ici voilà portez vous toujours très très bien